Et ça a continué comme ça, il a dit qu'elle était folle, imbécile et tout ça. Surtout qu'il est plus beau qu'elle. Oui. Tu en ris, Stéphane? Question plus sérieuse que ça. Ce genre d'attaque qui a fait le succès de Trump jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne plus ou ça fonctionne beaucoup moins? Est-ce que c'est pas en train de le couler littéralement en ce moment? Oui, Paul. Oui? Pourquoi? J'avais pas eu une réponse courte. Pourquoi? Stéphane, il y a cours et cours. Oui, manifestement, en ce moment, il est en train de rouler dans la choucroute. Ça va pas très bien. La méthode qui a été employée dans le passé pour déstabiliser ses adversaires semble ne pas fonctionner. Et alors que les sondages nous disent une chose, et encore une fois, Jean-Marc pourra peut-être le confirmer, les deux principaux enjeux qui préoccupent les Américains, c'est la question de la sécurité de la frontière et l'économie. Sur ces deux enjeux, Trump est encore, dans les sondages, loin en avance sur les démocrates et sur Mme Harris. Il ne parle à peu près pas. C'est incompréhensible. C'est là qu'il a probablement l'occasion de marquer des points. Il ne le fait pas. Jean-Marc? Oui, j'ai entièrement raison. Dans l'économie, on inclut l'inflation à l'intérieur de ça. Le seul enjeu, Mme Harris, qui marque des points, c'est sur l'avortement, qui est devenu l'enjeu numéro 5 dans la campagne, qui est beaucoup moins important qu'il l'a été aux élections de l'IMMATA. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est une erreur tellement stratégique. Parce qu'aux États-Unis, ça a été prouvé. Il y a une étude d'Ipsos qui disait que 87 % de ceux qui dominent l'enjeu principal gagnent l'élection. Et les deux enjeux principaux, pourtant, sont dominés par Donald Trump. C'est pour ça qu'il y a encore un potentiel à gagner, mais pas le type de campagne qu'il fait présentement. Il va falloir qu'il aimerait justement. Luc, l'autre réalité aussi, son choix de colistier, est-ce que dans quelle mesure ça le plombe pas aussi un peu? Énormément. Énormément. C'est un très mauvais choix. Et pourtant, je m'attendais à ce que ce soit pas si mal. Je m'attendais même à ce qu'il apporte quelque chose à la campagne de Trump. Écoute, ça marche pas du tout. Il est pas du tout au diapason avec M. Trump. Ils ont l'air de deux personnes qui se parlent jamais. J'ai l'impression que Trump doit pas du tout aimer ce qu'il voit. Ça a été une grave erreur que de choisir, oui. Emmanuel, vas-y. C'est surtout que c'est un colistier qui ne vient rien ajouter. Le but d'un colistier, c'est de compenser une lacune de ton candidat. C'est de permettre d'aller chercher un autre électorat, alors qu'il a choisi comme colistier celui qui se présente et espère être son successeur. C'est là le problème, alors que M. Watts, le colistier qui a choisi Mme Harris, il a justement la qualité de pouvoir aller parler à une tranche de l'électorat qui se méfie des élites urbaines qu'incarne justement Mme Harris. Mais c'est ce que devait faire aussi Jelly Vance. Et la première démission de Jelly Vance, parce qu'il est de l'État voisin à la Pennsylvanie, c'était d'être parqué le plus longtemps possible dans ses États-clés, particulièrement la Pennsylvanie. On verra à l'usure si ça fait la différence. Je ne pense pas, comme Luc, que c'est la zizanie entre Trump et Jelly Vance. Ce n'est certainement pas l'espoir qui l'attendait. C'était au contraire à l'époque la consécration de ce qu'il n'avait plus rien à craindre, M. Trump. C'était son parti. Il était all-in avec quelqu'un qui était son mini-mi et un héritier potentiel, effectivement, pour la suite des choses en 2028. Pour l'instant, ça ne donne pas les résultats, en tout cas en surface. Quand on va l'écouter dans ses différents points de presse ou ailleurs, il peut être efficace, mais c'est clair qu'il ne génère pas d'enthousiasme, il ne génère pas de passion. Et en ce moment, les démocrates, en tout cas pour la semaine, ont certainement cet avantage. Avant de se laisser, donc, Jean-Marc, en temps normal, les conventions, lorsqu'elles se déroulent correctement et normalement, donnent une impulsion de 3, 4, 5 points parfois aux partis politiques. Donc, mais le vrai portrait, on ne l'aura, au fond, qu'au retour, qu'à la fête du travail et peut-être aussi après le débat télévisé du 10 septembre. Oui, mais là, ça devrait consolider le vote. En moyenne, j'ai fait le relever depuis 1964. Dans les 60 dernières années, les démocrates vont chercher en moyenne 5 % après une convention, les républicains, 3 %. Je ne sais pas qu'on dit 4 % en moyenne, là, 3 %. Donc, il y a un potentiel, alors, B. Clinton, par exemple, le B. Clinton de 92, c'est d'aller chercher 16 fois après la convention. Il y a un impact d'une convention. Et surtout qu'elle a un élan, ce moment-ci. Après sa convention, là, ça va devenir plus difficile. Parce que forcément, elle est en tête, elle va être attaquée de toute part, et on arrive au débat du 10 septembre. Donc, comme on dit, ce n'est pas terminé, cette campagne-là. Il y a encore beaucoup de flou dans l'électorat, ce moment-ci. Mais l'avantage de Mme Harris, c'est qu'elle a gagné des votes chez les indépendants, les latinos, les femmes et les électeurs plus jeunes. Alors, je vous le rappelle, ça commence ce soir. Ça va durer jusqu'à jeudi. Emmanuel, l'autre facteur, là, qui n'est pas politique comme tel, mais qui l'est aussi énormément, la présence potentielle des chanteuses Beyoncé, Taylor Swift également, qui est la plus populaire sur la planète. On dit que ça pourrait donner une impulsion. Crois-tu ça, toi, que ça pourrait donner une impulsion significative à Mme Harris? Oui, peut-être, parce que Beyoncé, Taylor Swift en particulier, ont un statut tellement mythique, je pense, dans l'esprit d'une classe de l'électorat, une base de fans qui est tellement importante, qu'un moment un, c'est leur capacité d'aller parler à un électorat qui n'est pas nécessairement motivé à se déplacer. C'est une chose de dire, ah oui, je l'aime Mme Harris, c'est une autre de se déplacer pour aller voter. Et c'est dans ce facteur de motivation, je pense, que des vedettes comme ça peuvent jouer un rôle. Que de plaisir en vue. Donc, je vous le rappelle, ça commence ce soir jusqu'à jeudi. À tout de suite, Jean-Marc, Stéphane, Emmanuel et Luc. Alors voilà, Sophie, tout est en place pour toute une semaine politique. Oh là là, oui, on aurait vraiment vu une course aussi passionnante. Absolument. Émission spéciale, donc, à ne pas manquer tous les soirs de la semaine sur L.C.N. avec Paul et sa redoutable équipe. Et ça commence à 18h30. Bonne soirée, Paul. Sous-titrage ST' 501